L'on n'en sait un peu plus sur les actions qui ont été menées avant que le président du COGEP, Charles Blé-Goudé, reçoive son passeport. Le leader du Congrès et la Justice pour l'édalité des peuples, COGEP, a reçoit son passeport le 30 mai 2022 à la haie. Il attendait ce précieux sésame depuis des mois. Le confrère jeune Afrique a levé un coin de voile sur les tractations qui ont prévalu avant la délivrance du passeport à Blé-Goudé. Réunion à la résidence du président Ouattara selon le confrère panafricain, dans le courant du mois de janvier 2022, le chef de l'État Alassane Ouattara a convié à sa résidence de Kokodi, plusieurs personnalités politiques notamment le premier ministre Patrick Hatchi, la ministre des Affaires étrangères Kandia Kamara, le général Diomande Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et bien entendu Quadio Conan Bertin alias Kakabe, ministre de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale. L'ancien féciste Claude Sailly exhortait d'organiser le retour de Blé-Goudé à cela, s'ajoute Adama Bictogo, le secrétaire exécutif du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire et Claude Sailly, le chef de cabinet du chef de l'État. C'est à ce dernier que le chef de l'État a confié l'organisation du retour de Charles Blé-Goudé à Abidjan. Claude Sailly a été membre de la FESCI, un syndicat que l'ex-leader des jeunes patriotes a lui-même dirigé de 1998 à 2022, a écrit Jeune Afrique. Lire aussi Affaires Passport, voici les deux autres ministres influents qui ont plaidé dans le secret la cause de Blé-Goudé auprès de Ouattara. Ce même média ajoute par ailleurs qu'après cette rencontre à la résidence du président Ouattara, le chef de cabinet Claude Sailly est resté permanément en contact avec Charles Blé-Goudé. Dans l'intervalle, Blé-Goudé prenait plus aussi régulièrement au téléphone son ami KKB, et certains vrais faux émissaires, assurant avoir été missionnés par Alassane Ouattara, faisaient discrètement passer des messages à l'ancien, général de la rue. Blé-Goudé a donné satisfaction au pouvoir Ouattara dans le camp présidentiel, beaucoup attendaient que Blé-Goudé, jadis réputé pour sa capacité à mobiliser les foules, donne des gages, a ajouté Jeune Afrique. Ce gage, apprend-on, consiste pour le président Blé-Goudé, à prôner la paix, la cohésion sociale, la réconciliation nationale, etc. Pour ce qui est de son retour en Côte d'Ivoire, aucune date n'a encore été avancée.